Donc on est là aujourd'hui pour donner la liste des joueurs d'Iri Khadro à la match des qualifications des Coupes du Monde de Ousna, les matchs en micro, au débat Rando Kloff, la réalité de la compétition, donc peut-être au dernier moment jouer ce match. Donc voilà, on a fait comme la liste, il y a 25 joueurs en Lyon, l'Egypte pour la qualification, d'habitude Cancuno des fois 26, 28, tard 25, parce que maintenant en rentrant les qualifications, il y a 23 joueurs de la feuille de match, et ce qui est important aussi avec les dernières nouvelles, il y a la décision, il y a la CAF de la compétition, il y a la Coupe d'Afrique, donc ça retire beaucoup d'options et de choix, mais on s'adapte. Donc pour le groupe Katarafo-Kuchi, les prochains matchs, et les joueurs convoqués, donc pour le match Erythrée et Tanzanie. Donc on a les gardiens de but, pas de changement, nous a dit par rapport à la dernière fois, on a mené la Khajoui, il y a la Rouhda, Yassine Bono, il y a le Saoudi, on a dit la vie de l'Aïsfar. Les défenseurs, donc on a Abdelkabir Apar, il y a le déportif à la Vest, la Liga, on a fait la guerre d'Ouestam, la Première Ligue, on a fait la première Ligue, on a fait la première Ligue, Junissa Abdelhamid du Stade de Reims en Ligue, Ashraf Hakimi du Paris Saint-Germain, Yougul Amloud, Nostair Mazaraoui du Bayern Munich, ou Atatullah. Les milieux de terrain, Amir Richardson du Stade de Reims en Ligue, Sofiane Amarabat du Manchester United, Yahya Jbran du Ligue, Azdi Moulahi du Olympique de Marseille, Ismaël Saibari du PSV, Ndouane et Bilal Khannous de Genk de Belgique. Les attaquants, Anna Tarepti Soudali de l'Gent, Youssef Nasseri de l'Séria, Ayoub Khadi de l'Olympiakos, Amin Adli de l'Everkusen, Hakim Ziyech de l'Galata Sarai, Anna Sofiane Diop de l'OGC Nice, Amin Harit olympique de Marseille, Abdel Samad Zazoui d'Embétis de Séville. Donc voilà la liste finale, 25 juin Khadi Goudkoum, Et on passe aux questions. Tout de suite au marché. Khadi Goudkoum, Dima Kanchoff match après match, où les mouvements, il y a la liste qui est de l'Union, comme la Coupe d'Afrique, ou la Catarafoni. Les places sont chères, l'Union, l'équipe nationale. Je regarde les états de forme, je regarde aussi le groupe. Il y a des cadres qui sont en avance à la Chouahid, il y a des cadres. Il y a une compétition importante à Chouahid, mais les places sont encore à jouer. Encore, il y a une juge qui a rejoint la liste. Il y a des cadres qui sont en avance à la Chouahid, mais les places sont encore à jouer. Il y a une juge qui a rejoint la liste. Il y a des cadres qui sont en avance à la Chouahid. Aujourd'hui, le groupe Diélie a envié pratiquement 40 ou 50 joueurs. Il y a une juge qui a rejoint la Coupe d'Afrique. Donc, il y a une liste. Bien sûr, il y a une juge qui a rejoint la qualification. Il y a une juge qui a rejoint la Coupe du monde. Il y a une juge qui a rejoint la Coupe d'Afrique. Ça a toujours été mon état d'esprit. On va réfléchir avec le staff. Il y a une juge qui a rejoint la Coupe d'Afrique. C'est un choix ponctuel. Il y a une juge qui a rejoint la Coupe d'Afrique. Il y a une juge qui a rejoint la Coupe d'Afrique. Maintenant, on va revenir sur la compétition. Bien sûr, la compétition, le système de jeu. Il y a une juge qui a rejoint la Coupe d'Afrique. Il y a une juge qui a rejoint la Coupe d'Afrique. Il y a une juge qui a rejoint la Coupe d'Afrique. C'est un juge de talent pour moi. Il y a une juge qui a rejoint la Coupe d'Europe que de l'Afrique. Les gens pouvaient choisir d'autres pays aussi. des fois vous voyez beaucoup de noms, la presse, les réseaux sociaux, en off, on annonce que quand elles sont sélectionnées, et Sofiane, ça fait longtemps que sa décision a été prise, et c'est le moment qu'elle blessait le dernier rassemblement, d'abord il est plus blessé, il marqua le dernier match contre Rennes, et c'est bien que la Coupe d'Afrique, ils trouvent le groupe, ils arrivent le groupe, ils arrivent le groupe, ils arrivent le groupe, ils arrivent le groupe, en tout cas ils méritent aujourd'hui qu'ils soient parmi nous. Il y a un rapport, depuis le Houded, il y a un système de jeu d'yali, il y a un système 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 d'yali qui n'est pas possible pour qu'il y ait un système d'yali. Dans l'état d'esprit, on a eu des joueurs qui ne sont pas en train de faire plus de temps. Et je pense que dans ce match de l'Afrique, on a eu des joueurs. Mais tant qu'ils ne peuvent pas se voir, ils peuvent être sélectionnés avec eux. Et aujourd'hui, je pense qu'ils méritent les joueurs. Oui, c'est une semaine différente. Donc, on va faire une semaine normale. Donc, on va faire une semaine normale, on va dire que le voyage changeait la date de départ. Rien de particulier. Alors, premièrement, les agents, c'est les agents des joueurs. Donc, quand on se met en contact avec certains joueurs, des joueurs, souvent, c'est d'abord le manager dit que c'est des obligations. Ça, c'est la règle. Donc, ça, c'est la règle. Maintenant, l'influence des agents de Nusbalibi. Maintenant, je n'ai pas l'impression qu'il n'y a aucune influence, puisque c'est moi qui fais la liste. Je regarde ce qu'il paie chez les joueurs. Quand il y a un joueur qui m'intéresse, forcément, je m'intéresse aux joueurs et je prends contact. Mais si la question sous la santé, c'est qu'il y a un agent qui m'intéresse aux joueurs, mais il n'y a pas un agent qui va ramener un joueur de l'équipe nationale, parce qu'il n'y a pas, 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 parce qu'il n'y a pas. J'ai été entraîneur, j'étais joueur, il y a des joueurs qui sont devenus agents, il y a des agents quand j'étais joueur, donc forcément ailler une relation.. Ce n'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas et ce ne sera jamais le cas. Et c'est aussi simple que ça. Mais après, c'est vrai que je peux comprendre qu'il y a des gens qui peuvent être peut-être dans la question. Je pense que sur la liste qu'il y a, je pense que, en regardant bien, Hakimi, manager espagnoli, Amlou, manager, manager, Naïf, manager, maghrébi, français, Amlou, manager, maghrébi, Abdul Hamid, manager, maghrébi, 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 maghrébi. Et peut-être, sur les 25, peut-être, il y a 20 agents différents. Allez, peut-être, je me trompe. Peut-être 18 agents. Hakimi, 25 ans. Maghrébi, 25 ans, je pense. Agher, 27 ans. Après, il reste 26 ans. donc les quatre il y a trois qui peuvent encore jouer je pense aller à garde d'un avenir l'hygiène de vie qu'a choqué défenseur santo qu'il a donc il a encore c'est ici et qu'on a fait qu'un seul mot la bouddha belle à chaque chance et encore dix ans mois à 10 ans donc je pense que question donc justement pourquoi c'est très intéressant on explique ce que je suis là pour ça tout est clair comme ça la vision tout claire et j'ai toujours été clair justement pour préparer l'avenir mais à un moment donné alors avec la compétition et j'ai à charles et justement ça des genres d'expérience que ce belge qui dit coupe du monde ou dit coupe d'afrique il faut des genres d'expérience il dit que c'est à l'offre l'équipe nationale avec les jeunes ou à j'ai pas vu une équipe nationale gagner des titres avec une équipe de moyenne d'âge de 23 ans là 24 ans là 25 ans a dit il m'a fifa ou la playstation il faut des joueurs d'expérience donc le cas d'Abdelhamid il est précisément dans ce cas là c'est à dire qu'on a Romain 16 qui a expérimenté justement pas de la défense l'équipe de Goul elle est vieillissante au contraire moi j'ai vu qu'elle était peut-être trop jeune au sein de Djibout des joueurs d'expérience et si on a besoin sur des matchs précis d'un joueur d'expérience où là Romain par exemple mais quand je m'étais au dialogue où l'on a blessé on a une notion d'un joueur d'un joueur d'un joueur d'expérience plus haut niveau et l'Abdelhamid est chez l'ikarpeli où là je suis au-dessus d'un joueur d'un joueur d'avenir j'ai vu qu'il y a chez l'iriat le 5 mars ou l'avril il commence à jouer au Bétis de Séville donc c'est bien c'est un joueur d'avenir mais qu'on laisse à disposition en début de 23 je crois qu'il a 25 ans, il a 24 ans qui jouent au Lida qu'un joueur d'avenir il y a encore d'arri qui, incha'Allah il dit Blasto, il Khedem, Hadid Abnaïf, Miquel Dijon qui est contre le futur et on cherche aussi des options pour le futur mais aujourd'hui moi ma priorité c'est actuellement je pense qu'on a une bonne défense contrairement à ce qu'on dit je crois qu'on a pris 9 luttes depuis l'Egypte on a pris 9 buts, ça peut paraître beaucoup mais sur les 17 matchs il y a Amna je crois 8 matchs contre des top 20 mondiaux 7 matchs contre le top 10 je crois qu'après la Coupe du Monde 2018 en 4 ans, il y a un top 10 il y a l'Argentine donc quand tu joues le top niveau mondial tu n'as pris que 9 buts c'est-à-dire que notre défense elle n'est pas si mauvaise que ça justement elle se porte bien mais c'est aussi une pensée que le futur du Canchopo tout le temps d'améliorer l'équipe c'est pour ça qu'il y a aussi l'équipe olympique il y a les joueurs olympiques il y a les joueurs olympiques donc Brahim Diaz depuis assez longtemps le joueur bien sûr qui nous intéresse il nous a toujours intéressé des bons joueurs ça nous intéresse maintenant comme je l'ai dit dans le moment où si ça doit se faire ça se fera si ça se fait pas ça se fera pas mais comme j'ai dit j'ai l'équipe nationale c'est-à-dire que tu es à 100% convaincu une équipe nationale a raté comme ça a raté l'équipe nationale si de ces deux côtés on n'est pas sur la même longueur et bien les deux nationaux moi ce qui me concentre c'est aujourd'hui c'est souvent les joueurs les qui coulent m'ana ou les qui diront le choix c'est des choix du coeur comme je l'ai dit je reste toujours sur mon mode de pensée même si les gens ils pensent au contraire mais mon travail en tant que sectionnaire c'est à chaque fois de voir un peu ça veut dire qu'il sera convaincu de venir jouer avec le Maroc et qui donnera à 100% si vous ne le voyez pas c'est que ce ne sera pas le cas donc voilà mais c'est un joueur bien sûr qui nous intéresse deuxième cas pour Sofiane bien sûr que Sofiane il y a un des meilleurs joueurs aussi en Arabie saoudite lui aussi pourrait mériter il y a plein de joueurs qui méritent je sais ma liste elle n'est pas à 100% moi aussi qu'elle veut des erreurs moi aussi il y a un mode de pensée lui où j'estime que les joueurs les indiffusionnels que ce soit Zedzoui qui joue au Boutiste de Séville qui a 23 ans Sofiane Diop qui a 24 ans Adli qui a 24 ans Hakim qui a l'expérience et qui peut donner sur les côtés il y a un joueur comme Sofiane Dufa qui est aussi parce que j'essaie d'être le plus logique possible après c'est ce que je dis il y a des choix de carrière les Kéhidero que tu pars d'un peu plus loin que Chiharie bien sûr que Sofiane il aurait mérité il peut encore mérité il peut encore avoir sa chance peut-être à Chouf la Coupe d'Afrique où là des joueurs ne sont pas mais aujourd'hui ma décision c'est celle-là mais j'ai rien contre Sofiane c'est un joueur que j'adore que j'ai toujours aimé quand il était au Raja il a porté le Raja sur ses épaules aujourd'hui il a fait le choix je ne sais pas à quel âge 23 ans 24 ans d'aller à la laine d'aller jouer au Zenira il performe dans ce championnat mais aujourd'hui je pense qu'il y a des joueurs qui sont devant lui aujourd'hui en termes d'âge de compétitivité qui a mis l'Europa League qui a mis la Conférence League qui a mis un domaine futur et c'est comme ça que je vois le football aujourd'hui maintenant à un moment donné je n'avais appelé à un moment donné j'étais convaincu qu'il pouvait m'aider à Sofiane de travailler j'essaie de faire le choix mais par rapport à ta question je peux te poser la même question pourquoi tu ne parles pas d'autres joueurs comme Dathna comme d'autres pourquoi Rahimi en particulier la défense centrale c'est un domaine qui a mis un domaine qui a mis un domaine et qui a mis un domaine pour toujours j'essaie d'être le plus honnête et droit possible aujourd'hui la même chose qui a mis un domaine qui a mis une sécurité qui a mis un domaine qui a mis un domaine donc à un moment donné l'option ça fait l'interroge le piège de la coupe du monde plusieurs latéraux blessés la sécurité ou l'expérience de la vie peut-être vaut mieux avoir de latéraux peut-être la coupe d'Afrique on changera ça va dépendre de l'état de forme avoir cinq c'était une option aussi peut-être à un moment donné parce que on a quand même la boucle à un moment donné aujourd'hui le système à quatre donc voilà mais c'est plus une sécurité après sur le stage par rapport à la décision de la FIFA des jours après la compétition on a un peu de chance il y a dans le groupe donc on a encore la première journée donc on a fait jouer il y a d'autres joueurs les raj'ines il y a l'ayoub il y a l'état de forme de mes attaques en mouhime l'ayoub 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 c'était un peu plus clair un peu plus facile l'ayoub 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 parce que dans le gauche on a des joueurs quand même confirmés quatre chauffeurs Amrabat Manchester Hakimi Mazraoui Ziyech les gardiens ça prend beaucoup de place et après les places qui restent elles sont chères ça va être de temps en temps le niveau de jeu d'y a l'unf le club la place c'est l'unf le groupe parce que l'état d'esprit la promivalence et l'ayoub les attaquants mais il y a une concurrence les attaquants d'eux à lui de prouver l'ayoub la coupe d'Afrique chez Guira la même chose il y a d'autres joueurs qui ont dit que l'ayoub la coupe d'Afrique les portes sont ouvertes aujourd'hui c'est un choix parce que l'ayoub qui est marquée l'ayoub ce qui est marquée ou l'ayoub 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 c'est un choix donc c'est un choix c'est un choix les mohéb il y a ces deux derniers rassemblements C'est une pièce maîtresse dans le système d'Yannard. J'ai appris les derniers matchs pour acheter les options. Il y a peut-être un peu plus de confirmation. Il n'y a pas des choses qu'un joueur s'adapte à l'équipe de Sofiane ou de Sofiane. Il n'y a pas de réponse que d'interrogations. Il y a plus de réponses les derniers matchs que d'interrogations. Cela ne peut pas être plus sain par ce combat. Il s'agit de la liste cataphonique avec cette liste. C'est de faire ta bouche. Et cette liste iboudique, la tâche n'est pas très simpare. Il y a 23 joueurs. Ça veut dire 3 gardiens et 20 joueurs. Deux par poste. Donc, il y a quatre choses de passe-postes, ça veut dire que les gens sont les absents, les cas, les autres, les stéréo, les blessures, les juges, les autres. C'est-à-dire que les places sont moins chères. Il y a des défis de la Coupe du monde, des Chinois, des Paragos, des Madagascar. C'est vrai que le match de Madagascar, c'est le match de la Coupe du monde. C'est vrai que le match de Madagascar, c'est le match diffusé, et il y a des défis de la Coupe du monde. Donc, il y a un match à Tanzania où il y a 10 jours de l'entraînement. Il y a des défis de la Coupe du monde, il y a des défis de la Coupe du monde, il y a des blessures, donc tout peut encore changer d'ici la Coupe. Au contraire, là aujourd'hui, ça fait deux fois qu'il y a les huit, mais il peut y avoir des changements. Et ils n'ont pas de l'étreme, ils n'ont pas de l'étreme pour les services. Ils n'ont pas des gens qui ont des chinois, ils n'ont pas d'étreme pour leur dire. Et ils n'ont pas d'étreme pour leur dire. Et ils n'ont pas d'étreme pour tout ce qui est bon. Et ils n'ont pas d'étreme pour la Coupe du monde. Et ils n'ont pas d'étreme pour la Coupe du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada